hola bienvenue dans ce premier vlog en colombie on est vendredi je parle combien le 5 le 6 voilà je suis arrivée depuis lundi soir j'ai pas commencé tout de suite le vlog tout simplement parce que je sais pas comment vous dire mais genre je me sens pas méga bien après c'est normal en fait je voulais vous commencer ce vlog quand je me sentirais bien et puis j'ai réalisé que bah partagé en voyage et de aussi partager les hauts et les bas je lance le générique le temps de et donc voilà je me sens bien dans le sens où j'aime beaucoup la ville vraiment après j'ai peur de je pense que j'ai pas pouvoir retourner beaucoup d'image de la ville tout simplement parce que je peux pas sortir mon téléphone comme ça dans la rue et filmer et c'est pas c'est pas quelque chose de très sûr ici faut pas comment dire tenter le diable quoi à montrer un téléphone surtout que j'ai un beau téléphone donc genre si je me le fais piquer j'aurai un peu les nerfs mon appartement est très sympa je pense que je vous ferai un petit appartement tour plus tard j'ai une colocataire colombienne qui est absolument adorable avec moi mais vraiment s'il ya bien un truc que je dois retenir c'est que tous les colombiens que j'ai rencontré jusqu'à maintenant ils sont tellement gentils mais c'est incroyable du coup j'avoue que ça me fait remettre pas mal de choses en question sur la france et l'attitude qu'on a en france et du coup d'un côté je me sens bien parce que je me sens entourée de personnes saines ma colocataire j'ai une sorte de on va dire de deuxième famille colombienne avec un papa et son fils qu'à mon âge où je traîne un peu avec son fils il monte la ville et tout et il est adorable genre franchement il prend tellement de temps pour moi que je comprends pas mais il est super gentil et ça me fait du bien en fait d'avoir un peu ces repères là j'ai aussi la femme d'un de mes collègues de travail avec qui je vais aller manger ce soir normalement et du coup je me sens chanceuse d'avoir ces repères là dans la ville alors que toute autre personne qui arrive connaît pas forcément du monde ce qui est plus compliqué c'est forcément la langue c'est une vraie galère franchement je parle pas très bien espagnol de base c'est pas une langue où je suis très à l'aise même pas du tout je manque beaucoup de vocabulaire et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans un pays parce que sinon j'allais jamais moi même faire l'effort en vivant en france ou en vivant dans un pays anglophone d'apprendre l'espagnol du coup ça va compliqué par moments c'est surtout beaucoup de frustration parce qu'il ya plein de choses que j'aimerais dire raconter rigoler faire des blagues mais je peux pas je peux pas parce que je parle pas cette langue voilà après je sens déjà que depuis ça fait quatre jours que je suis là et depuis je sens quand même que j'ai progressé j'ai beaucoup plus d'automatisme et ça me fait du bien après c'est pas du tout suffisant enfin vraiment pas je sais que ça va s'améliorer quand je vais reprendre les cours que je commence lundi prochain je suis énormément stressé pour les cours mais vraiment genre j'essaye de faire mes exercices pour pas avoir des crises en voie c'est tout mais c'est très compliqué j'ai pour l'instant pas trop rencontrer d'autres étudiants étrangers en mode des vrais amis j'ai fait deux trois connaissances comme ça parce qu'on a fait des repas pour les étudiants étrangers qui vivent ici mais j'ai hâte de me faire des vrais amis parce que pour moi c'est super important et après j'ai ma meilleure amie au téléphone ce matin et on en est venu à la conclusion que bah au pire qu'est ce qui se passe je me fais pas d'amis parmi les gens de l'université les gens de la résidence c'est pas grave j'ai ma colocataire j'ai les autres gens que je connais de colombie je vais connaître les amis de roanne camilo qui est mon pote j'ai 300 livres sur ma liseuse j'ai des vidéos à monter j'ai accessoirement des études à réussir et en mémoire à écrire enfin je serais occupée c'est juste que j'aimerais vivre cette expérience à fond et pour moi à fond ça veut dire avec d'autres jeunes mais finalement peut-être pas je sais pas enfin bon voilà pour cette nouvelle petite introduction je pense que le plus dur c'est que je suis quelqu'un qui est alors je crois pas trop en astrologie mais il y a un trait des je suis verso il y a un trait des verso qui est qui sont à la fois hyper sociale sociale pardon hyper sociale et à la fois très casanier et là je sens vraiment les deux en moi comme ça parce que d'un côté je suis très bien dans ma chambre j'aime j'adore ma chambre j'adore être ici j'aime beaucoup ma colocataire même si je comprends pas ce qu'elle me raconte c'est pas grave et d'un autre je sais que bah c'est les premières semaines les plus importantes pour te faire des amis quand tout le monde est comme ça un peu à sortir à parler et tout et qu'après ce sera plus compliqué donc voilà et puis en même temps j'ai besoin de voir du contact humain mais j'ai peur honnêtement j'ai la frousse donc voilà premier jour compliqué franchement mais on tient bon je sens surtout que je suis hyper sur les sur les nerfs et très émotive et je suis quelqu'un qui on va dire qui entre guillemets un peu absorbe les émotions des autres et qui ressent tout énormément je sais pas si on peut dire que je suis hyper sensible mais c'est quand même quelque chose que j'ai depuis que je suis petite et ça allait mieux enfin mieux je dis pas que c'est quelque chose de mal mais je veux dire que je le ressentais moins et c'est vrai que d'être ici c'est assez ça multiplie tout par 10 puis tu sais genre je suis crevée je dois parler espagnol toute la journée me forcer à faire plein de trucs stressée de pas genre j'ai pas le bon visage et plein de galères comme ça du coup je sens c'est beaucoup voilà pour cette première prise de paroles ici en colombie c'est pas l'introduction plus joyeuse que j'ai faite mais ça me fait énormément de bien de vous parler il faut que je monte un peu des vlogs là j'avoue que genre j'ai pas ouvert un livre depuis que je suis arrivée ici ah je vais vous parler d'un livre que j'ai fini j'ai fini Im de Sarina Bowen et El Kennedy c'est une romance MM dans le hockey et c'était très sympa c'était très cool juste comme j'étais pas dans un bon mood je pense que j'aurais plus apprécié parce que je l'ai lu avant mon départ et je l'ai fini dans la vision j'aurais beaucoup plus apprécié si je l'avais lu quand j'allais très bien et voilà c'était non c'était bien il y a un espèce de camp de vacances je trouve que c'est un truc à lire en vacances en été les scènes olé olé sont plutôt très détaillées franchement mais bon Sarina Bowen elle le fait en général et sinon j'ai mis en pause Akosfefe coucou Nina donc le tome 4 de Akota je me suis arrêtée à la fin de la partie 2 en fait le livre est divisé en trois parties et quand j'ai vu que ça allait être une nouvelle partie j'ai fait bah tiens je le mets en pause je me rappelle parfaitement de ce qui se passe et tout enfin vraiment c'est pas un souci c'est juste que j'aime tellement ma lecture que j'ai pas envie de la gâcher parce que moi je me sens pas bien alors que le bouquin me plaît et voilà ah je vais vous montrer le livre que j'ai emporté ici bon du coup j'ai emporté ma liseuse forcément qui est je sais pas si vous allez voir mais elle est crade ou déhoffle vraiment et celui-ci c'est la vérité sur la faveur et Kéber de Joël Dicker finalement j'ai pas eu de place je voulais en prendre deux mais j'ai pas eu la place d'en prendre un deuxième et comme je vous l'ai dit plusieurs fois c'est un des livres préférés de mon père ma soeur et mon frère et on est en train de lire donc il faut que je lise aussi pour pouvoir bien faire partie de la famille et comme c'est une bonne bricasse et que je sais qu'en fait je l'ai chez moi bah forcément tout le monde enfin mes parents en plus achètent des copies pour les offrir à leurs potes en mode tiens lise c'est trop bien et tout donc au pire si je le finis ici et que j'ai pas la place de le reprendre je pourrais le laisser à quelqu'un donc voilà j'essayerai de vous filmer deux trois trucs mais comme je vous le dis c'est un peu compliqué niveau la sécurité on m'a posé la question de comment je m'étais sentie Juan Camilo il m'a montré les rues où fallait pas aller les rues à partir de laquelle fallait que je fasse attention je sais que le soir quand je rentre je dois prendre un taxi il y a des automatismes comme ça et sinon je suis hyper surprise parce que devant presque tous les bâtiments dans toutes les grandes rues il y a toujours des agents de sécurité genre aussi t'as des patrouilles de police mais vraiment des agents de sécurité devant toutes les banques par exemple autour de ma résidence étudiante il y en a trois ou quatre ce qui fait qu'en fait peu importe où t'es autour de la résidence ils te voient et ils te protègent du coup et voilà et après c'est comme tout tu apprends un peu à comment fonctionne le pays et par exemple hier soir on voulait aller se balader un petit peu avec ma colocataire on est pas allé très loin parce qu'on avait un peu peur de tomber dans un mauvais quartier ou quelque chose comme ça mais voilà en tout cas le quartier j'ai fait le quartier de la Macarena c'est un quartier magnifique franchement avec des petits trucs pleins de street art et tout j'ai goûté ce qui s'appelle la chicha la chicha oui c'est ça c'est une boisson à base de maïs c'est hyper bizarre ça a la texture d'un smoothie et le goût de je sais pas franchement je sais pas j'ai goûté le goût naturel et le goût fraise et je préfère le goût fraise franchement donc voilà ça m'a fait vraiment du bien de vous parler je vais aller je vais aller voir quelle vidéo je vous mets en ligne je pense que je vais mettre un petit sondage sur Instagram parce que j'en ai quelques-unes de préparer à l'avance et je vous programme ça pour demain matin et donc dans la nuit pour moi bisous à plus tard Sous-titrage ST' 501 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 Et en fait le fait de l'écrire c'est comme si ça ne se parlait plus, ça s'éteint et en écrivant j'arrive un peu à avoir un recul sur les choses. Et puis en plus cette nuit j'ai rêvé que j'écrivais une romance un peu inspirée de genre là ce que je ne vis pas une romance actuellement mais genre en mode t'arrives dans un échange et tout. Du coup je me dis pour le kiff pourquoi pas l'essayer. Donc voilà si toi aussi tu vis peut-être une période un peu compliquée en ce moment parce qu'il y a des grands changements. Ou même des petits des fois ça va pas et tu comprends pas trop pourquoi. Bah sache que t'es pas tout seul, que si tu t'apprêtes à commencer une nouvelle université un truc comme ça c'est quelque chose de très difficile. Et je pense fort fort à toi et je suis sûre que je vais y arriver. Laisse-toi le temps autant et aussi accepte de pas forcément rentrer dans les cases. Je sais pas comment dire ça mais en fait au début j'étais très frustrée parce que je me faisais pas d'amis des étudiants étrangers et du coup bah j'allais pas pouvoir sortir avec eux et tout. Et puis en fait je me suis dit mais attends à Rouen je vais pas en boîte de nuit, je vais pas dans des trucs comme ça. Donc finalement c'est pas forcément moi c'est juste que l'image que les gens ont d'un échange scolaire, enfin d'un échange universitaire c'est forcément faire la fête. Et du coup je me dis bah je vais pas pouvoir faire la fête toute seule avec des colombiens d'ici tu vois. Et bah non finalement genre c'est toi qui décide un peu ce que tu fais. Voilà je vais aller apprendre un peu mes temps du passé parce que je sais parler qu'au présent c'est un peu compliqué. Donc j'ai aussi une feuille de vocabulaire que j'essaye de remplir et en fait je vais vraiment m'impliquer dans mon espagnol pour être le plus rapidement à l'aise dedans. Et c'est quelque chose en fait que j'aurais jamais fait en France parce que bah j'en aurais pas eu besoin et ici je suis juste méga frustrée parce que bah il y a plein de choses que je voudrais dire mais que j'arrive pas à dire et c'est super chiant. Du coup bah là ça me donne envie de travailler sur mon espagnol pour être beaucoup plus à l'aise et voilà me faire des amis avec les hormones. Oui ce matin j'en suis venue à la conclusion. Pour moi le plus important je suis quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps occupée et du coup ça me faisait très peur de venir ici, de bouger tout parce que bah forcément j'allais pas avoir par exemple ma famille qui... Bah j'ai rien me demande du temps, on dirait je suis mère de famille. Non mais j'ai quand même ma petite soeur, j'ai toujours des choses à faire, j'ai mes bandes d'amis à Rouen. Vous voyez je suis quelqu'un qui fait plein de trucs en même temps, qui vit la semaine à un endroit, le week-end à un autre et tout. Et du coup je me suis dit attends mais là je vais poser 6 mois, enfin 4 mois, 5 mois, on va dire 5 mois au même endroit, dans une nouvelle université, seule. Et donc forcément je me retrouve à réfléchir sur des trucs, à remettre pas mal de choses en perspective aussi. Et je pense qu'humainement ça fait qu'une semaine que je suis là mais je vais énormément grandir de ce voyage et j'en suis contente parce que c'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Et c'est pas facile mais c'est normal, c'est tout à fait normal en fait. Bon, beaucoup de blabla dans ce vlog comme vous l'aurez vu, je pense que je vais les clôturer ici comme ça, ça m'aura fait vraiment la première semaine. A quelques heures près j'arrivais en Colombie là. Voilà, je pense que vous avez compris un peu mon état d'esprit, vous m'avez beaucoup demandé de vous faire partager ce voyage. Et vous savez que ma chaîne, j'adore lire et que bien sûr voilà, j'ai pas réussi à lire depuis une semaine mais je pense que c'est normal. Je veux que ma chaîne ce soit un truc où je parle de ce que j'ai envie de parler et du coup forcément parler de mes voyages c'est un truc qui me tient énormément à coeur. Et notamment si ça peut vous aider vous à accepter que c'est normal, que ce soit très dur et que vous vous demandiez mais pourquoi tu as eu cette idée ? Genre vraiment les trois premiers jours je me suis dit attends en fait, la guette. Et j'ai pas envisagé sérieusement de rentrer mais tu sais je me suis dit ok si je voulais rentrer là comment je le ferais ? Tu vois, juste pour avoir toutes mes options ouvertes et bon c'est plus une option ouverte aujourd'hui mais voilà. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai très hâte de vous lire dans les commentaires. Je pense que vous n'avez pas idée à quel point tous vos messages. J'ai eu pas mal de messages sur Instagram aussi de bons voyages, bonnes installations et tout. Ça m'a fait énormément de bien de me sentir accompagnée non pas seulement par ma famille et mes amis mais aussi par vous. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz